La rencontre Joseph Kabila et les diplomates accrédités en RDC, c'était hier samedi au Palais de la Nation. La sécurité, l'économie, la situation politique en RDC, les relations bilatérales avec les différents pays, ainsi que le dossier des expulsés des Brasaville était à l'ordre du jour. Au cours de cette rencontre, le président de la République a fait part de sa volonté de rattraper le temps perdu en guerre, sédition et destruction et a demandé de nouveaux investissements. Joseph Kabila a précisé devant les diplomates qu'il a fait en bonne voie en RDC après près de deux décennies de guerre. Et puis, autre point abordé, c'est la situation des combattants. Le point avec le ministre des Média, Lambert Mende, qui avait fait la restitution de la rencontre. Il a parlé d'un phénomène plus ou moins criminel qui se déroule maintenant dans certains pays à l'extérieur. Il a parlé de quelques pays européens, notamment la France, la Belgique, la Grande-Bretagne, d'un pays américain, les États-Unis, peut-être aussi le Canada. Le phénomène dit combattant, où des jeunes personnes d'origine congolaise, souvent avec la nationalité de ces pays-là, se permettent de développer une idéologie xénophobe, une idéologie dangereuse, pas pour les individus que nous sommes, nous, animateurs d'institutions congolaises, mais dangereuse pour la sécurité de la République démocratique du Congo, dangereuse pour la paix dans notre pays, des idéologies qui tendent notamment à exclure du tissu national certains groupes communautaires, certains groupes ethniques. La RDC qui a combattu, arme à la main, des groupes qui professent de telles idéologies, notamment à l'est du pays, s'étonne que dans ces pays partenaires de la RDC, on puisse se montrer tolérant vis-à-vis d'idéologies extrémistes, vis-à-vis d'idéologies qui sont en réalité des idéologies qui ne respectent pas les valeurs sur lesquelles la communauté internationale tout entière s'est accordée. Et donc il a demandé que nos partenaires fassent le choix désormais entre ces groupes criminels et coopérer avec la République démocratique du Congo. La réédition des 105 FDLR vendredi au Nord Kivu, on en parle à nouveau dans ce journal. Une réédition saluée par la communauté internationale et la MONUSCO. Le gouvernement congolais salue également le retour à la raison de ces combattants Hutu rwandais qui vivent en RDC depuis 1994. Et le porte-parole du gouvernement était hier samedi l'invité du journal de Télé 50. On l'écoute. Pendant des années, notre pays a souffert le martyr avec des incursions, des agressions même sous le prétexte qu'il hébergeait le FDLR et qu'il soutenait ces forces négatives rwandaises, même lorsqu'on savait que cela était faux, même lorsqu'on savait que nous faisions un effort pour les éradiquer. Et nous pensons qu'avec cette opération de désarmement volontaire, le prétexte est terminé et plus personne n'aura la possibilité de l'invoquer. L'histoire de notre pays nous apprend que le dialogue peut permettre de résoudre beaucoup de problèmes. Nous n'avons pas de leçons à donner au Rwanda. D'ailleurs, même la FDLR ne s'adresse pas à nous. La FDLR s'adresse à la communauté internationale. Vous mettez la pression sur le Rwanda. C'est la communauté internationale qui doit agir, mais il est logique de penser que seul le dialogue peut permettre de réconcilier des frères ennemis et de ramener la paix dans un pays quel qu'il soit. Sachez aussi que cela fait 4 ans aujourd'hui, 1er juin, que le directeur exécutif de l'ONG de droit de l'homme, la voix de son voix, Floribère Chebea et Fidèle Bazanon ont été assassinés dans le procès. En première instance, la cour militaire de Kinshasa avait condamné à mort le principal suspect, le colonel Daniel Moukalai, numéro 2 des services spéciaux de la police, ainsi que 3 policiers jugés par Contumas. Un autre avait été condamné à la prison à perpétuité et 3 avaient été acquittés. En marge de cette commémoration, la VSV et le réseau national des ONG de droit de l'homme en RDC organisent cette fois-ci une messe d'action de grâce à la paroisse Saint-Léopold dans la commune de Ngaléma où plusieurs personnalités de la société civile et du monde politique sont conviées. Après avoir entrepris le plaidoyer contre les violences perpétrées sur les ressortissants de la RDC au Congo, Brazzaville, les femmes du collectif des femmes pour la paix se sont rendues à Maloukou pour remettre des vivres à des compatriotes revenus de Brazzaville et par ces gestes et ces femmes ont tenu à démontrer leur détermination à atteindre dans leurs objectifs la condamnation des auteurs de toutes ces violences. Elles sont toutes femmes de toutes les couches de la société congolaise. Réunies au sein du collectif des femmes pour la paix, après avoir organisé les plaidoyers auprès des autorités du pays, à l'occurrence la représentation nationale, les mamans congolaises de l'opposition, de la majorité présidentielle, de la société civile ainsi que les confessions religieuses ont effectué les déplacements du site de transit à Maloukou. Les femmes du collectif ont vidé leur jubétière pour apporter le reconfort à ses compatriotes expulsés à masse au Congo, Brazzaville. Cet élan de solidarité a comme point de chute la condamnation des auteurs des crimes subie par les ressortissants de la République démocratique du Congo suite à l'opération Bata Bacolo. Il fallait quand même descendre et nous rendre compte de la situation sur terrain. Et comme nous ne pouvions pas quand même venir main vide, c'est pourquoi nous nous sommes organisés pour avoir quelques sacs de riz, de maïs, de sucre, de sel, pour venir des couches pour bébés, poudre, savon, pour que nous puissions un peu les soutenir. Après ces gestes de cœur, les femmes du collectif ont démontré leur détermination de persévérer dans leur plaidoyer jusqu'à ce que justice soit rendue. On reste dans le même registre pour parler de l'opération gestes de cœur initiée par Télé 50 pour venir en aide aux expulsés de Brazzaville. Et après trois semaines de sensibilisation, l'équipe de Télé 50 s'est rendue samedi à Maloukou pour émettre les dons reçus aux bénéficiaires. A travers cette émission gestes de cœur, Télé 50 a pu faire entendre les cris de ces congolais expulsés de Brazzaville, retournés dans des conditions inhumaines. Plusieurs personnalités de bonne foi ont répondu à cet appel, notamment les entreprises publiques et privées. La remise de ces dons collectée à Ulié samedi à Maloukou, où sont logés ces congolais. Télé 50 s'y est rendue avec quelques partenaires. J'ai amené quelque chose pour mes frères et mes soeurs. J'ai amené du sel du riz pour les aider. C'est la coordonnatrice du site qui a tout réceptionné. Elle s'est dit honorée. Les gestes que l'OGFREM vient de poser avec Noer, ça nous va tout droit au cœur. C'est un sentiment de joie qui nous habite. Vraiment, nous sommes très reconnaissants de ces gestes. Pour les représentants de l'OGFREM, ce geste n'est pas une récupération politique, mais plutôt une action humanitaire. Le directeur général n'a pas voulu lui-même être là, puisqu'en fait, ce n'est pas une récupération politique. Il nous a délégués pour les représenter. Vous voyez la grande délégation. C'est comme vous le dites, c'est vraiment un geste de cœur. Le geste a pu redonner sourire. Le bénéficiaire s'exprime. On a remercié d'abord le gouvernement, Pena Evro-Bossali. En tout cas, ils ont fait la félicitation. Pour qu'on a télé 50, en tout cas, c'est bon, merci. Moi, je suis un peu de papa. Dans seulement trois semaines, Télé 50 a pu toucher le cœur de tout ce monde qui n'a pas hésité de poser leurs gestes citoyens. Parlant littérature, dans ce journal, la pensée juridique du procureur général de la République, Léon Kingo Adondo, tel est le titre de l'ouvrage qui a été baptisé ce samedi au Grand Hôtel Kinshasa. Ce présent ouvrage a la particularité de présenter les différentes mercuriales qu'il a prononcées au cours de sa brillante carrière de magistrat en République démocratique du Congo. Suivez. C'est une ambiance solennelle qui a régné à l'entrée des présidents de l'Assemblée nationale et celui du Sénat dans cette grande manifestation consacrée au vernissage du livre de Léon Kingo Adondo. Cette cérémonie aux allures d'une science académique a réuni plusieurs autorités du pays, notamment les membres du gouvernement, les députés, sénateurs et scientifiques. Objectif, réfléchir et magnifier l'immense talent intellectuel que fut le procureur général de la République, Léon Kingo Adondo, immortalisé ici à travers cet ouvrage. Ce qui est un réel succès et contribue à l'approfondissement de la connaissance, de la formation et de la diffusion du droit dans notre société. Un sentiment vraiment de joie et de reconnaissance envers les auteurs de cet ouvrage qui ont reconnu les mérites d'un des dignes fils de ce pays qui a été tour à tour, qui a présidé au destiné des trois institutions et pas des moins de la République. Et vraiment... Au-delà de tout, ce chef-d'oeuvre de 133 pages vient une fois de plus donner une vraie réponse aux étudiants et chercheurs en droit sur plusieurs sujets juridiques actuels tels que la détention préventive, la confiscation ou l'exécution des jugements. Onze brillantes mercuriales qui abordent toutes les questions de la société. Ils proposent des solutions importantes qui peuvent améliorer le vécu quotidien. Les mercuriales du procureur Léon Kengo à Dondo n'ont pas été publiées suivant leur ordre chronologique, mais plutôt selon les matières relatives, soit du droit privé et judiciaire ou du droit pénal et criminologie. Éducation à Kinshasa, en collaboration avec le gouvernement provincial de Kinshasa et le ministère de l'EPSP, le groupe scolaire SAFAC de la Gombe a organisé samedi une journée pleine d'activités dans le cadre de la promotion d'une bonne qualité de l'enseignement à donner aux élèves de la capitale. Les activités ont commencé par la rencontre des meilleurs élèves sélectionnés dans les écoles de la capitale venus dans un concours de mathématiques dénommé Matador. Eux, ce sont des élèves de la ville de Kinshasa, les meilleurs sélectionnés dans toutes les écoles de la capitale pour un concours de mathématiques appelé Matador. Je suis prête, ça fait un peu mal au ventre, mais ça va. Matador, c'est un peu difficile et ça me fait aussi peur, mais je vais essayer d'être un peu plus fort et je vais avoir confiance en moi. Organisé par le groupe scolaire SAFAC, ce concours a pour objet redonner le goût des mathématiques, souvent taxées de bêtes noires. C'est une olympiade des mathématiques. En fait, c'est un appui à la qualité de l'enseignement, autrement dit en fait. Le groupe scolaire SAFAC a voulu de faire susciter le goût des mathématiques dès le bas âge. La raison pour laquelle nous avons eu le haut partenariat de son excellence, monsieur le gouverneur. Je le remercie d'ici parce que vraiment, il a mis son appui en fait. En entendant la correction et publication des résultats d'ici la semaine prochaine, cette journée s'est poursuivie avec une conférence qui a réuni plusieurs cadres universitaires autour du thème université et société dans la recherche des solutions permanentes et durables, animée par le professeur Labana, recteur de l'université de Kinshasa. L'université doit être au devant de grandes questions de société qui se posent dans l'ensemble des divers domaines de la vie. Ainsi s'est achevée cette journée qui a beaucoup compté dans la mission de cette école turco-congolaise, celle de préparer la jeunesse à un avenir radieux. Et en sport, l'actualité reste dominée par le sacre samedi. Pour la deuxième fois consécutive du football club MK, champion de la Coupe du Congo, l'équipe de Kinshasa a battu en finale samedi au stade Tata Raphaël, le FC Saint-Éloi-Loupopo de Lubumbashi par un but à zéro. Et pour la deuxième fois consécutive, l'équipe de Max Moké va représenter la RBC à la Coupe de la Confédération africaine, Arlette Boutella. Pour cette cinquantième Coupe du Congo, les ambitions étaient claires pour le football club MK. Ce n'est pas pour rien au Saint-Escrit, c'est pour la défense de notre titre. Que nous avons acquis il y a une année, on doit le mettre en jeu et la défendre. Arrivé en finale, il devrait affronter un habitué des grandes compétitions, le football club Saint-Éloi-Loupopo de Lubumbashi.